C'est préoccupant pour l'Egypte, les envois d'argent sont une source d'entrée de devises fortes dans le pays. Au cours du premier semestre de l'exercice 2022-2023, ces transferts ont chuté de 23% à 12 milliards de dollars, dont contre 15,6 l'année dernière. Il s'agit du niveau le plus bas que le pays n'ait jamais connu. L'Egypte est le cinquième destinataire mondial des envois de fonds, principalement en provenance des travailleurs égyptiens qui vivent dans le Golfe. Étant donné que la plupart des envois proviennent de cette région, ces flux sont sensibles aux variations des prix du pétrole qui ont grimpé au-dessus de 100 dollars le baril après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui depuis ont chuté et les autorités du Caire ont procédé en mars l'année dernière à la première dévaluation majeure de la livre égyptienne alors qu'un marché parallèle du taux de change commence à apparaître. À compter de ce moment-là, les envois de fonds, eux aussi, ont commencé à baisser. Les raisons sont à la fois internes et externes, à la fois l'inquiétude généralisée quant à l'avenir de l'économie égyptienne, mais également l'existence de deux taux de change ainsi qu'une pénurie aiguë de dollars. Les entreprises égyptiennes s'en plaignent d'ailleurs. Elles ont besoin d'une monnaie forte pour travailler et prospérer. Or, celle-ci manque. Maintenant, gardons la mesure des choses. Ça ne signifie pas que l'argent a cessé d'affluer vers l'Égypte, car il peut lui arriver maintenant de passer par des canaux qui sont informels, y compris avec des intermédiaires. C'est-à-dire que sur les 31,9 milliards de dollars que les Égyptiens à l'étranger ont envoyés chez eux, 21,5 milliards de dollars provenaient des pays arabes, principalement Arabie Saoudite, Koweït et Mira Arab-Unis. Ça fait beaucoup d'argent. En fait, l'arme de guerre pour rétablir la situation en Égypte est à double faciès. Le premier est la stabilisation de la monnaie égyptienne, lui redonner une valeur stable, pérenne. Le facteur de confiance est ici une notion qui est tout à fait essentielle en telle situation. Et puis, l'autre point, c'est de lutter contre la dollarisation rampante de l'économie. Il ne faut pas confondre le besoin des entreprises, ce qu'on a besoin de liquidités, avec ce qu'on appelle la dollarisation de l'économie, c'est-à-dire la petite économie, ce que les Libanais connaissent bien. C'est-à-dire que vous arrivez dans une boutique pour acheter un kilo de tomate, le prix est annoncé en monnaie locale, mais vous allez le payer en dollars et au taux de change de la contrebande. Et ça, pour une économie, c'est le début des ennuis. Heureusement, heureusement, l'Égypte n'en est pas encore là. Sous-titrage Société Radio-Canada